Shuv Shalom Uvrachah Be'ezrat HaShem Barach en cette soirée de lundi 22 août et déjà 25 du mois d'Av Lechaim Tovim Shalom Chou racheté par Esther Perez, Ayek Ara Be'ezrat HaShem que Dieu l'a béni sur tous ces chemins pour l'élévation de l'âme ce soir de son papa Rabbi Avraham Mordechai Saadia, Ben Araba Kadosh Iichya Maman Zekher Tzadik Livrachah Rach Hashem Tenachenam Be'gan Aiden Elion Be'chol HaShogvim Imam B'ichlal Arachamil V'aseluchat V'chen Yihirat Som Danomar Amen Avec sa permission, sa permission au gendroit le G'dolador qui nous a quittés malheureusement Une grande déchirure au sein du peuple d'Israël Rabbi Shalom Cohen Zekher Tzadik V'Kadosh Ibrachah qui vient d'être enterré ce soir donc en Israël Qui nous a quittés N'oublions pas que la mort d'un tzadik fait la caparade à la génération si on le regrette Si on pleure La perte de quelqu'un qui était un sépère Torah vivant Et qui était très connu pour son amour des étudiants en Torah Particulièrement Un homme dont le Rav Ovadia avait dit Tout ce qui sort de sa bouche est considéré comme si que ça sortait de la Shekhina elle-même S'koutou y'a elgen al-kol am Israël Ve'al-elum b'im yukhad Et Ve'ezrat HaShem qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour vous tous Santé, prospérité, Shlom Bayt, bonne éducation Tous les bonheurs du monde chez vous Ve'ezrat HaShem Par le mérite de cette étude Qui a été achetée pour l'élévation de l'âme De ce tzadik Rabia Abraham Ordecha et Sa'adia Ben Aram Yachia Maman Alors ce chur là je l'aime beaucoup puisque c'est la suite du chur qu'on vient de faire d'une certaine façon Qui va relever un petit défi sympathique Vous savez que dans la paracha de Réé On nous parle des animaux purs et des animaux impurs Donc on nous parle aussi, attention, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction Les sujets qu'on a déjà vus ensemble les années précédentes Qui sont sur le site toratrahim.net Que je vous invite grandement à les regarder Pour ceux qui aiment ma façon d'enseigner Uniquement Ve'il, ce qui est très intéressant C'est que parmi la liste des animaux Donc il y a les animaux terrestres Les animaux marins Et puis il y a aussi les animaux qu'on appelle les volatiles Ceux du ciel Et bizarrement Dans la liste des animaux qui volent Et bien la Torah va nous énumérer Leurs noms Les noms qui sont cités Sans les noms Des animaux impurs Qu'on ne peut pas consommer Comme par exemple, je vous ai noté ici quelques... Le Necher, le Pérez, la Oznia, la Ara, la Tarmaz, la Fernaza derrière Donc tous les animaux que nous avons dans cette liste Sont les animaux impurs Ca veut dire qu'une fois que tu as fini la liste Comme par exemple le Yanchouf, la Chouette, le Hibou Ce sont des animaux impurs La Buse, le Rapace Tous les animaux qui sont impurs sont cités ici Et donc dans cette liste là On comprendra que si je parle donc d'un autre animal qui n'est pas cité Ca veut dire qu'il est cachère Donc la Torah va être très minutieuse de nous donner La liste de ce qu'il y a de plus court Pour qu'on gagne du temps Dans le service divin A pratiquer ce qu'il faut faire Mais bizarrement Quand on observe de très près les choses On va se rendre compte qu'il y a un oiseau Qui porte un nom qui n'est pas conventionnel Par exemple quand je dis l'aigle Ben c'est l'aigle Quand je dis le faucon Ben c'est un faucon Quand je dis par exemple une buse Ben c'est une buse Quand je dis par exemple un animal quelconque La chouette Ben c'est la chouette Mais l'autruche Par contre La chassida c'est la chassida Mais l'autruche C'est appelé bat yaana L'enfant de l'autruche On ne dit pas l'enfant de l'aigle L'enfant de la buse Bat en hébreu veut dire la fille Dans le cas comme c'est yaana Ça se prononce au féminin On dit bat yaana Qui veut dire l'enfant De l'autruche Et au sein je pose la question en disant Mais pourquoi dans la liste des animaux Qui sont des volatiles On nous parle de l'enfant de l'animal Alors que dans la liste de tous les animaux On ne dit pas le lionceau On dit par exemple le lion On dit la girafe La girafe est un animal cachère en l'occurrence On ne dit pas le bébé de la girafe Sauf lui Lama Pour illustrer ça On va essayer de comprendre Pourquoi dans la liste de la Torah C'est l'enfant De l'autruche Qui nous est interdit Pourquoi ? Est-ce que ça voudrait dire Que les parents seraient permis ? La réponse est non Car le nom de l'autruche S'appellera de toute façon Bat yaana On ne peut pas l'appeler autrement On va essayer de comprendre pourquoi Et on va tirer une très très grande leçon De morale Écoutez bien cette histoire Avec le Khafet Srein Vous savez qu'entre la première Et deuxième guerre mondiale L'Europe s'était extrêmement appauvrie Et les pays de l'Est Crevaient de faim Ils n'avaient plus de quoi se vêtir Ils avaient du mal à se chauffer Et particulièrement en Russie Où les juifs D'Ukraine A cette époque Souffraient terriblement De l'antisémitisme Des conséquences de la guerre Et de tout ce qu'on peut imaginer Ou peut-être pas imaginer Mais voilà que dans un Dans une des maisons juives Pour la bar mitzvah De leur fils Et bien les parents n'avaient rien A offrir aux invités Ils étaient tous arrivés Puis voilà que le père a dit Écoutez Ce que je peux vous proposer éventuellement Pour le repas C'est un tout petit peu De miche de pain à chacun Une tranche de pain Avec du beurre Parce que j'ai rien Il faisait froid dans la maison Et quand l'enfant s'est levé Pour faire son discours De bar mitzvah Il a dit Après avoir fait un joli Dbar Torah Parce qu'il étudiait en Yeshiva Il étudiait au Talmud Du village dans lequel il habitait Il a dit Dans le respect des parents Il y a une grande mitzvah De soutenir nos parents Et avec des larmes Qui coulaient sur ses joues Il regarde son père Il lui dit Papa Aujourd'hui où je fête Ma cérémonie religieuse Je deviens un homme Et en tant que tel Voyant tes mains Tellement remplies De souffrances Pour nous nourrir Alors que tu n'y arrives Qu'à peine J'ai décidé En tant qu'homme De quitter La Yeshiva Pour aller travailler Et te soutenir Pour que tu puisses Te reposer Et que toi aussi Tu ailles peut-être Un peu étudier Le père très surpris Regarde son fils Il lui dit Mon fils Moi je travaille Pour que tu étudies la Torah Et toi Tu veux sortir de la Torah Pour me soutenir Dans mon travail Et m'aider A nourrir toute la famille Il lui a dit C'est pas une décision Que ni toi Nous ne pouvons prendre Tu sais ce qu'on va faire Demain matin On prendra la charrette Et on ira Chez le Gdol Ador Et on ira Bezrat HaShem Chez le Gdol Ador On ira voir Bezrat HaShem Et Barach Le Khafet Sraim Dans la ville de Radim Et le père vient Avec son fils Comme ça Et il lui dit Voilà Nous avons un dilemme Entre mon fils et moi C'est que D'un côté Mon fils veut accomplir La mise à du respect Des parents Et m'aider Parce que C'est vrai que Mes mains sont blessées Je suis fatigué C'est l'hiver Il n'y a rien à manger Je me bats à lever du bois À l'emmener d'un endroit à l'autre Il veut m'aider Et de l'autre côté Moi Je veux qu'il étudie la Torah Et là C'est assez érudit Il lui répond Tout de suite Il lui donne la liste Et dès qu'il est arrivé Au mot Batiana Qui veut dire L'autruche Le Khafet Sraim Il lui a dit Hey Pourrais-tu me donner L'explication De pourquoi la Torah Parle-t-elle De l'enfant De l'autruche Et là L'enfant le regarde Il lui dit Je ne sais pas Khafet Sraim Il lui caressa la joue Il lui dit Assez-toi un instant Près de moi Et je vais t'expliquer Pourquoi On nous parle De l'enfant De l'autruche Tu vois L'autruche Est un animal Un volatil Très spécial Très spécial Il court extrêmement vite Ne vole pas De par son poids Mais fait partie Des volatiles Seulement l'autruche A un autre problème Comme beaucoup De volatiles Il n'a pas de dents Et il a besoin De manger Le problème Qu'il a C'est qu'étant donné Que son cou Avale directement La nourriture Son estomac A du mal A digérer Ce qu'il mange Ce qui oblige Ce qui va obliger L'autruche A avaler Des morceaux de ver Des cailloux Assez pointus Des objets Extrêmement Coupants Et dangereux Et il va les avaler Pour permettre A son estomac Entre ce mélange De nourriture Qu'il a Ingurgité Et les cailloux Qui sont très durs A l'intérieur De broyer sa nourriture Et de les emmener Dans la suite De son fonctionnement Déjectif Et là L'enfant Il dit Si son estomac Il a du mal A digérer Qu'est-ce qui se passe Avec les cailloux Il dit Justement Dieu a fait en sorte Que l'autruche Développe En lui Un autre enfant C'est-à-dire Que la peau De l'autruche Est extrêmement Dure Et indigeste Son estomac Est plus dur Que du caoutchouc Pour pouvoir En fin de compte Avec le temps Et l'acide Qu'il va développer Finir de consommer De détruire Les objets Difficiles Qu'il a Ingurgité Et c'est pour cela Que On l'appelle La batiana Il dit L'enfant De l'autruche Quel rapport Il dit Bien c'est très simple Tout à l'heure Quand je t'ai dit Est-ce que tu te sens prêt A sortir Affronter le monde A l'extérieur Qu'est-ce que tu m'as dit Tu m'as dit Mais bien sûr Mon père Il y arrive bien A lui avoir De l'aira tchamaïm En allant travailler C'est bien ce que tu m'as dit Il lui a dit Quand on a discuté Entre quatre yeux Il lui a dit Il lui dit C'est toute la différence Il lui dit Tu vois De quoi la Torah Est allée la peur Elle a peur Non pas Qu'on mange l'autruche Parce que l'autruche A une peau indigeste C'est évident Que même si on avait dit Qu'elle était cachère Son cuir Sa viande Est tellement dure Que personne ne l'aurait mangé Donc la Torah N'est pas inquiète Par la Yahana Par l'autruche adulte Parce que même L'humanité Ne la mange pas Même les gens qui vivent Dans les jungles Les tribus On mange pas de l'autruche L'autruche C'est indigeste La Torah n'a pas eu peur De l'adulte Par contre Quand l'autruche Est enfant Quand l'autruche Est petit Sa viande Reste encore tendre Et de là On a peur Que les hommes Les juifs Viennent la consommer Donc la Torah Vient nous interdire L'enfant de l'autruche Qui elle par contre Sa viande Est encore jeune Peut être consommée Alors on nous dit Elle n'est pas cachère Ainsi donc Quand tu veux sortir Travailler Dans la jungle de la vie Avec tous ces objets Tellement coupants Tellement difficiles Tu as dit Mon père Il arrive A rester Yerisha Même au travail Il lui a dit Ton père Il est comme l'autruche Il s'est endurci Grâce à la jeunesse Où il était dans la Torah Et les mitzvot Mais toi Tu es Toi tu es L'enfant de l'autruche Et ainsi donc Tu serais très facilement Consomable par le C'est pour ça que je te conseille De monter à l'état Où je n'ai plus à craindre Pour toi Que Bézrat Hachem Jusqu'à 20 ans Tu étudies la Torah Et quand tu seras devenu Une autruche C'est à dire Que tu seras venu Armé Face à toute la difficulté Qu'on trouve dans la société Alors toi aussi maintenant Tu pourras aller aider ton père En attendant Tu fais partie de ceux Qu'on appelle Abba Tiyahana Et donc Tu n'es pas encore Cacher Pour affronter la vie A l'âge de tes 13 ans Va jusqu'à tes 20 ans Et tu dis la Torah Quand ton estomac Sera devenu dur Au point de bien faire attention A ce que tu vas manger Quand Bézrat Hachem Ta peau Sera devenu bien dur Rempli de Torah Et de mitzvot Face à l'assimilation Et le fait de se toucher De ne pas être Choumé en aiguillat De se serrer la main Entre les hommes et les femmes Comme ça lui a dit Le Hapetzrayim La Torah vient nous enseigner Que la Bézrat Hachem L'enfant de l'autruche Il ne faut pas la manger Parce qu'on n'avait Rien à craindre De l'autruche Qui de toute façon Si elle avait été cachère Était inconsommable De par la qualité Très mauvaise De sa viande De sa chair Tandis que Nous les enfants d'Israël On doit apprendre Que c'est une exception A la règle Batiana L'autorhal Ne jette jamais Dans la consommation Des objets Les plus difficiles A digérer Comme la société Dans laquelle on vit Ta jeunesse Vous comprenez combien Des portables non cachères Serait comme si On donnait la nourriture De l'autruche A un enfant de l'autruche Qui lui par contre Ne mange Que ce qui est doux Jusqu'à ce qu'il devienne Adulte Le temps que son estomac Et que sa chair Deviennent dur au point De consommer Tout obstacle Qui lui permettra De digérer la vie Et avancer dans l'âge Avec La force de courir Et de se défendre Face à tous les animaux Hostiles Dans la jungle Et la société Dans laquelle nous sommes Comme l'explique L'Orayon Ahmed De façon magnifique A propos de la Batiana Qu'a expliqué Combien on doit faire attention A l'éducation De nos enfants Puisque la Torah A accepté De changer Exceptionnellement Batiana L'enfant de l'autruche Fais attention Regarde qui est l'autruche Et regarde Que la Torah Va éliminer Tous les points Qui pourraient être Susceptibles De te faire tomber Dans l'âge Où tu étais encore Sensible Et impropre A te confronter A la société Terrible Dans laquelle nous vivons Aujourd'hui Combien ce serait dommage Comment vous voulez Que nos enfants Si jeunes Si inexpérimentés Si fragiles Quand on leur donne Des portables Non cachers A regarder des films Avec tellement de violence De nudité De sexualité De vulgarité Un monde Tellement horrible Par rapport à ce qu'en scène La Torah On ne se rend même plus compte Quand ils regardent Par exemple Aujourd'hui Je vois même que Dans les réseaux sociaux Les gens Ils mettent De façon horrible Ils mettent Les bar mitzvot Ou les bat mitzvot Ou les mariages Qu'ils font Et ils sont fiers De montrer Des danseuses brésiliennes Et des Je ne juge personne De rabotaille Mais tu sais Que c'est Ma mâche À sourd Tu sais Que c'est ça La faute du veau d'or Comment on peut mettre Dans les réseaux sociaux Regarder la bar mitzvot Le mariage Et c'est des boîtes de nuit Que tu montres Ça ne s'appelle pas Un mariage Ça ne s'appelle pas Une bar mitzvah De faire venir Des danseuses Pour une bar mitzvah Mais Dis je fais une fête Elle n'appelle pas ça Une bar mitzvah Bar mitzvah C'est marier son fils Avec la Torah La Torah Telle que la Torah Elle Elle n'est pas Toi ce que tu veux faire Avec le Sefer Torah Et dans la salle Tout est séparé Que date Mon chef Israël C'est marier De la bar mitzvah Et nous Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On est devenus fous On donne Aux enfants de l'autruche Des cailloux Des morceaux de verre A l'image de l'autruche Qui en a besoin Pour digérer A des enfants Qui n'ont pas les estomacs Prêts à s'y affronter Quand on lira Cette liste Pendant le Shabbat La paracha de Ré Et sur Batiahana N'oubliez pas De raconter Cette très très belle Métaphore Certes Mais en tout cas Qui se décalque parfaitement A ce que nous vivons aujourd'hui C'est pour ça que la Torah Comme on le dit en français En anglais Ou dans toutes les langues Il y a ce qu'on appelle Un bébé Après un enfant Après un adolescent Après un jeune homme Après un homme Mais si on donne A un enfant Ce que peut affronter Un adulte Un homme Vous comprendrez bien Que ce décalage Va détruire Toutes les bases De l'éducation De cet enfant Parce qu'il aura fréquenté De mauvaises choses Ou qu'on lui aura laissé Dans les mains Des objets Qui le couperont De sa tradition juive Et de son judaïsme Puisque nos chachamim Nous disent Comme l'enseigne le chachamim Dieu a accepté De changer le profil De l'autruche En l'appelant L'enfant de l'autruche Pour quelles raisons ? Pour ce Dbar Torah Baruch Adonai le Olam Amen ve Amen Sous-titrage Société Radio-Canada